Donc pour résumer la chose, si un parent te dit à des autres, te dit de désoblier à Dieu, tu ne le suivras pas. Mais dans les autres choses, tu dois le suivre. Vous savez, parfois vos parents vous veulent du bien. Moi je l'ai compris, comme j'ai reçu le Seigneur, j'ai aimé mon oncle, jusqu'aujourd'hui je le pleure. Alors, il me voulait du bien. Oui. Le commun d'un parent c'est qu'il veut du bien pour son enfant. C'est ça le commun. Maintenant vous savez, il arrive que nos parents africains nous donnent des bons conseils, qui normalement sont des conseils spirituels, mais que nous ne comprenons pas. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui seront justifiés, mais ceux qui la mettent en application. Mais comment nos parents peuvent-ils vivre 100 ans, 110 ans, s'ils ne craignent pas Dieu ? Ils n'entrent pas dans nos églises, ils ne vont pas à l'église catholique ou protestante, mais comme ils se comportent, ils se comportent bien. Ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ils vont souffrir. Et tout ce qu'ils gagnent, ils situent bien leurs enfants. Comment vous appelez ça ? Ce n'est pas de l'amour ? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on appelle l'amour ? C'est aux parents de travailler pour les fils. Ce parent-là travaille bien pour ses enfants. Et vous dites qu'il n'a pas l'amour ? Vous savez, frère, moi je suis pratiquement étonné qu'un parent se mette à situer son enfant. Et puis un jour que l'enfant est mort, on dit que c'est le parent qui l'a oublié. Toutes ces privations qu'il s'est faites pour son enfant, et puis on lui dit, il va tuer son enfant. Il va donner quoi ? Où il va donner l'argent ? Frère, disons vrai. Est-ce qu'on a déjà prouvé que les riches de notre pays ont tué des gens ? Mais moi je peux prouver que les riches de notre pays voient le largeur de l'État. Amen. Les riches de notre pays voient le largeur de l'État. Mais non, 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 ils sacrifient leurs parents. Ce n'est pas vrai. Sinon qu'ils n'auraient plus de parents. Parce que si l'argent, c'est ça que fait les parents, ce n'est pas un parent. C'est tous les parents. Mais nous sommes tous là. Tous les jours, ils nous donnent l'argent, tout ça. C'est eux qui nous tuent. Mais comprenons les choses. Nous devons faire des gros efforts pour comprendre. Tout ça, comment on appelle ça ? Les fausses croyances. Non, mais profetto, c'est une des bases. On a vu qu'elle est telle, c'est elle qui a bouffé. Vous en avez la preuve. Alléluia. Peut-être qu'il y a eu blasphème. Abandon de Christ. Nous aimons pleurer les cas où ils ne maîtrisent pas. Alléluia. Continuons. Rebelles à leurs parents, ingrats. Ingrat. Rebelles aux parents. Ingrat. Irréligieux. Vous connaissez les ingrats ? Tu lui fais du bien qui te rend le mal. Irréligieux. Celui-là qui ne veut rien n'entendre parler sur Dieu, tout ça. Les gens-là qui se moquent quoi, quoi, quoi. Voilà. Allons-y. Insensible. Insensible. Incapable de voir que l'autre souffre ou que l'autre est dans la joie. L'insensibilité. Continuons. Déloyaux. Un homme déloyal qui n'a pas de loyauté. Ils s'en foutent. Hein ? Ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent de tout. Il n'a pas de loyauté. Il n'a pas de loyauté. Il n'a pas une règle. Continuons. Par le médiateur. Ceux-là qui sont spécialistes de parler du mal des autres. Un calomniateur, c'est un spécialiste pour parler du mal des autres. Un tempérant. Celui qui manque de tempérance. Il manque de maîtrise de soi. Il fait les choses sans contrôle. Il fait mal, il fait bien, ce n'est pas son problème. Un intempérant. Continuons. Ah ! Les gens qui sont remplis de cruauté. Ils font vraiment du mal avec délices. spécialistes, spécialistes, ingénieux pour faire le mal. Beaucoup d'autres personnes que nous creuons être des sourcils, ce sont des criels. Quand ils te gardent la colères, chaque fois qu'ils te voient, des tonnes de colères sortent de ce qu'il te dit ou de son regard. Incrime. Continuons. Ennemis des gens de bien. Il y a des gens qui sont ennemis des gens de bien. S'il y a quelqu'un qui est bien là, lui il est ennemi. Donc il veut que tout le monde soit méchant. Quand quelqu'un est bien, non, 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 moi je ne l'aime pas. Il faut le chercher, il faut le trouver. Traitre. Les traîtres. Celui qui trahit la confiance. Emporter. Un emporter. Celui qui fait toute chose sans connaître les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça va faire du mal à quelqu'un, tout ça ? En plaît d'un peu. En plaît d'orgueil. Ça continue, frère. En plaît d'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. Aimons le plaisir plus que Dieu. À voir dans Romains, chapitre 1, 18 à 32. Ayons l'apparence de la piété. Mais réunions ce qui a fait la force. Ayons l'apparence de la piété. Ayons l'apparence de la piété. Mais réunions ce qui en fait la force. Réunions ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété ? Le saint-cien. Oui, le saint-cien. Le saint-cien. Qu'est-ce qui fait la force de la piété ? Qu'est-ce qui rend un homme pieux, pieux ? C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Et la force de la reconnaissance. Il y a deux choses qui font la force de la piété. C'est l'obéissance à la parole de Dieu et la force pour se répandir. Qu'est-ce qui faisait la force de David ? Il observait la parole de Dieu et il se répandait. David est cité comme l'homme c'est l'encontreur qui accomplira tout de même volonté. Continuons, c'est parti. Apprenons toujours mais ne parvenons pas tu n'as pas trouvé ça là ? C'est pas bon de toujours apprendre, apprendre, apprendre et on ne comprend pas quelque chose quand on apprend. On doit apprendre pour comprendre quelque chose. Pas apprendre seulement et ne rien comprendre, apprendre et ne rien comprendre, apprendre et ne rien comprendre. Vous devez apprendre pour comprendre. Or, on comprend en mettant en application la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Bien aimé ! C'était un bon rappel sur la délivrance. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'était un bon rappel. Je nous ramènerai un peu l'esprit à ce sur quoi on est en train de parler. Alléluia ! Maintenant, le sujet central que nous allons aborder aujourd'hui c'est celui-ci. Est-ce que les démons sont libres de faire tout ce qu'ils veulent ? Parce que le faux enseignement attribue aux démons un pouvoir incontrôlé. Ils décident de faire du mal. Ils font du mal. Ils décident de ruser. Ils rusent. Ils décident d'entraîner quelqu'un dans le péché. Ils le font. Ils décident d'envoûter quelqu'un. Ils envoûtent. Ils décident de faire du mal. Non ! Non, mes frères. C'est un faux enseignement. C'est celui-là qui permet de faire entrer la confusion dans l'église et que les gens ne soient pas délivrés. Les mauvais esprits obéissent à Dieu. Ils n'agissent pas délibérément eux-mêmes. Ils obéissent quand Dieu a dit Satan fait et prouve un tel ou Satan j'ai condamné un tel conduit-le à la perdition. Satan prend le nombre d'esprits malins équivalent à la condamnation et il s'ordonne d'entrer dans le cœur de celui-là qui doit aller à la condamnation. Parce que Saoul avait désobéi à la parole de Dieu. Il a dit Samuel j'ai fait l'ordre de l'Éternel mais j'ai créé le peuple et j'ai conservé quelques animaux pour les sacrifier à ton Dieu. voilà ce que voilà ce que Saoul en tant que roi on est du Saint-Esprit frère. Nous sommes en face de quelqu'un de né de nouveau mais qui quand Dieu lui dit de faire quelque chose il décide de faire la chose mais il craint le peuple. il veut être bien vu par le peuple. Jésus dit que sert-il à un nombre de gagner tout le monde et de perdre son âme. Saoul né de nouveau régénéré devait mettre en application un ordre du Seigneur. il était question de tuer tous les Amalicites parce que les Amalicites étaient sous le coup de la condamnation. Et bien parce que les Amalicites sont les descendants des Amoréens. Les Amoréens sont les descendants de Canaan. Canaan est le descendant de de Cham. Cham et le descendant est le descendant Noé. La malédiction prononcée par Noé contre Canaan à cause de ce que Cham fils de Noé avait fait. Regardez. c'est comme ça que les choses arrivent. Noé est père de trois enfants. il cultive son main et il le boit il est sous. Pour tout celui qui a péché il va se coucher tout nu. dans sa propre tente à lui. qu'est-ce que son fils va chercher dans la tente de son père? Il y arrive, il trouve le père tout nu. Mais couvre-le puisqu'il ne le comprend pas. Lui il sort il va calomnier son père. Ha! Notre père est tout nu dans sa tente. Vous avez vu? Il a bu le vin. Il ne devait pas boire le vin. Japheth et Sème prennent un manteau vont comme ça et ils couvrent leur père. Noé mais au monde Sème Cham Japheth Japheth a vu son père nu quand son père se réveille au lieu de maudire Cham il va maudire Canaan vous ne connaissez pas cette histoire? Canaan a été maudit au lieu que Dieu tue Canaan la malédiction va tomber sur les Canaan ils sont nombreux et dans les Canaanéens il y a beaucoup de gens donc les Amoréens et les Amoréens sont les Amalécites donc Dieu va dire au roi Saoul de détruire les Amalécites parce que la malédiction de Noé qu'il prononce à cause d'un acte méfait par Cham ne devait pas tomber sur Cham parce que Cham est le fils direct de Noé car Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils des petits fils jusqu'à la troisième de la quatrième génération ne pensez pas qu'il y avait quatre générations s'il y avait beaucoup de gens donc maintenant les Amoréens étaient des tueurs et ils vivaient par le bulletin de guerre par le bulletin de guerre ils remplissaient la terre de violence la terre de violence Amen c'est pourquoi la malédiction est tombée sur eux sur les Amoréens pourquoi la malédiction est tombée sur les Amoréens parce que les Amoréens se conduisaient de la manière dont les gens se conduisaient à l'époque où Dieu a tué la terre pourquoi Dieu a tué tous les habitants de la terre au temps de Noé ça c'est le récit de Jésus le récit de l'éternel s'il vous plaît le récit de l'éternel oui ça veut dire que Jésus c'est l'éternel parmi nous mais quand l'éternel était au-dessus des hommes qu'est-ce qu'il en avait dit ? c'est de ça que je parle regardez-là c'est où ? dans Genèse normalement ma soeur Michèle c'est où ? dans Genèse j'ai déjà fait deux ans chez toi tu aurais lu combien de fois toute la vie ? voilà voilà ça fait déjà deux ans qu'on avait commencé la lecture de la Bible tu avais arrivé mais au moins là tu étais passé parce que tu étais arrivé en Genèse 35 c'est dans Genèse 6 et bien quand les fils des hommes eurent donné des belles filles les filles de Dieu prirent et des géants étaient nés et qu'ils avaient rempli la terre de de ils ont rempli la terre de violence c'est pas écrit ? ils ont rempli la terre de violence donc Dieu a donné qu'il y ait un peuple qui agisse comme le peuple qui l'a détruit parce que celui qui a prononcé la malédiction c'est Noé quand par voie de descendance on est arrivé au peuple qui commettait la violence comme au temps de Noé le sentiment que Jésus-Christ avait au temps de Noé pour ceux qui commettent la violence est le même comme au temps de Noé il a détruit il dit allez détruisez-moi les amalécites Saoul va il détruit tous les amalécites il garde le roi il devait faire quoi avec le roi ? il devait le tuer aussi il ne devait pas le garder il devait le tuer il devait le tuer mais lui il l'a gardé pourquoi ? c'est qu'il a convoité quelque chose que le roi des amalécites avait sinon il a tué tout le monde comme Dieu l'a dit vous pouvez la garder le roi il a tué tous les animaux les gens ont dit non mais gardons Dieu ne nous a même pas permis de prendre le butin de guerre mais gardons quelques vaches, quelques bœufs, quelques béliers on va les sacrifier et après avoir de sacrifié en fait la quoi ? on s'assoira pour manger Dieu est venu et s'est fâché quand Saoul il a ôté son esprit saint et il l'a remplacé par quoi ? d'où une possession où c'est celui-là ? et la Bible dit bien l'Eternel a ôté son esprit en toi et il a mis le mauvais esprit venant de Dieu et ceci arrivera à n'importe qui si tu abandonnes la parole de Dieu Dieu va enlever son esprit il va remplacer le mauvais esprit venant de l'Eternel qu'on appelle la puissance de l'Eternel c'est dans quel verset ? 1 Samuel 15 et 6 1 Samuel 16 verset combien ? vous n'êtes pas de bon compagnon vous autres là on vous a donné à lire ça donc quand vous avez lu ça vous n'avez même pas remarqué ce verset là oui mais c'est quel verset ? mais oui il faut faire un effort de retenir c'est pas Dieu qui va vous donner une bonne mémoire la première histoire même pour dire c'est dans quel verset vous devez faire ce travail parce que quand vous avez lu il y a des choses qui frappent et on vous dit quand quelque chose te frappe mais ainsi oui bon mais ouvre et puis donne moi le verset si allez si qu'est ce qu'il dit ? L'esprit du Seigneur s'était retiré de Saûl et un mauvais esprit venu du Seigneur le tourmentait. Ah ! L'esprit du Seigneur s'était retiré de Saûl et un mauvais esprit venant de l'Éternel le tourmentait. D'où vient la possession de Dieu qui a enlevé son Esprit Saint pour remplacer l'Esprit Saint par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia ! Frères, fais-nous la lecture de 1 Roi 22, 1 à 40. Oui, tu peux nous lire ma soeur ? 1 Roi 22, 1 à 40. Elle s'est dit de sa parole. Amen. On reste à trois ans sans guerre entre Arabes et Israël. La troisième année, Josaphat, le roi de Juda, laissons-tu vers le roi d'Israël ? Le roi d'Israël avait dit à ses serviteurs « Savez-vous que Ramoth des Galates nous appartient ? » On resta trois ans sans guerre entre Arabes et Israël. La troisième année, Josaphat, le roi de Juda, descendu vers le roi d'Israël. Le roi d'Israël avait dit à ses serviteurs « Savez-vous que Ramoth des Galates nous appartient ? » Et nous hésitant à la reprendre des mains du roi d'Arab. Il dit à Josaphat « Veux-tu venir avec moi faire la guerre à Ramoth des Galates ? » Josaphat répondit au roi d'Israël « Il en sera de moi comme de toi, de mon peuple comme de ton peuple, de mes chevaux comme de tes chevaux. » Josaphat dit encore au roi d'Israël « Consulte d'abord la parole du Seigneur. » Le roi d'Israël a donné la prophète environ 400 ans. Enard dit « Puis-je aller faire la guerre à Ramoth des Galates ou dois-je lui renoncer ? » Il répondit « Monde, le Seigneur la livre au maître du roi. » Josaphat dit « N'y a-t-il plus ici de prophète du Seigneur par qui nous puissions le consulter ? » Le roi d'Israël dit à Josaphat « Il y a encore un homme par qui on peut consulter le Seigneur, mais moi je le déteste car il ne prophétise pas sur moi du bien. » Alléluia ! Vous écoutez ? Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Les prophètes viennent en grand nombre, disent « Tu vas prendre le territoire. » Mais le roi de Josaphat dit « Il n'y a pas quelqu'un d'autre. » Parce que le roi de Josaphat a trouvé curieux que 400 prophètes prophétisaient la même chose. Attends ! Et en quoi ? Une discordance ? Vous savez, il y a des principes. En esprit, il y a des principes. En tout cas, il est impossible que dix prophètes vous parlent de la même chose. Ça n'existe pas. Et comme le roi Josaphat est un homme spirituel, c'est de lui qu'on parle dans deux chroniques, chapitre 20. Donc, souvenez-vous. Celui qui a dit « Mettez la confiance en l'éternel, vous serez affermis. » « Mettez la confiance dans les prophètes et vous réussirez. » D'accord ? C'est Josaphat. Donc, c'est un homme spirituel. Regardez les hommes spirituels. Ils ont des réflexes. Frère, l'esprit que vous avez reçu de Dieu vous donne le discernement des esprits. Rien que par le fait que 400 prophètes prophétisent du bien. Un homme spirituel dit « Non, quelque chose ne va pas. » Quand même 400 prophètes, on les a entendus de 6 heures à 12 heures, tous nous dire la même chose. Ah non ! Y a-t-il pas ? On lit qu'ils disent « Y a-t-il pas beaucoup d'autres gens ? » Ils disent « Y a-t-il pas quelqu'un d'autre ? » Parce que celui qui parle de la parole de Dieu est souvent unique. Quand Dieu parle, ce n'est pas par plusieurs personnes. Par une seule. Et le plus souvent, celui qui dit la vérité de Dieu n'est pas une vérité que les gens aiment. Allez, continuons. Je le déteste, car il ne prophétise pas sur moi du bien, mais du mal. C'est Miché, fils de Himla. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Le roi d'Israël appela un fonctionnaire et lui dit « Vite, fais venir Miché, fils de Himla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, ont tenu Dapara, siégeaient chacun sur son trône, sur l'esplanade à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes s'excitaient à prophétiser devant eux. Sidi Yahou, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, dit « Ainsi parle le Seigneur, avec ces cornes, tu enfonceras Arame jusqu'à l'Agevé. » D'où les prophètes prophétisaient de même en disant « Monte Aramote des Galades, tu réussiras, le Seigneur la livrera au maître du roi. » Le messager qui était allé appeler Miché lui dit « Voici les paroles des prophètes. » « D'une seule voix est l'annonce du bien pour le roi. Que ta parole soit donc conforme à la leur. Annonce du bien, » Miché dit « Par l'avis du Seigneur, ce que le Seigneur me dira, c'est cela que je dis. » Il arrivera auprès du roi qui lui dit « Miché, il arriva auprès du roi qui lui dit « Miché, pouvons-nous aller faire la guerre Aramote des Galades ou devons-nous y renoncer ? » Il répondit « Monte, tu réussiras. » Le Seigneur la livrera au maître du roi. Le Seigneur la livrera au maître du roi. » Le Seigneur la livrera au maître du roi. Au revoir. Au revoir. C'est parti.